Dans la précédente vidéo, nous parlions d'équipement pour du camping d'hiver en compagnie de Sylvie Chénier. Aujourd'hui, on apprend comment s'en servir de ce beau matériel à l'aide d'Emmanuel Degg, un guide certifié en trek en haute altitude. Il a énormément d'expérience dans le domaine du plein air. Il va nous aider à comprendre les enjeux du camping d'hiver. Et croyez-moi, il n'a pas froid aux yeux. Merci beaucoup, Emmanuel, de partager ton expérience avec moi. C'est vrai que j'ai besoin de conseils pour pouvoir faire mon camping d'hiver. J'ai une grande pointure devant moi, donc cette vidéo s'adresse vraiment pour les gens qui veulent s'initier et qui veulent avoir les bases pour se lancer. Si les gens veulent aller plus en détail dans le camping d'hiver, t'offres des formations en ligne. Absolument. Où est-ce qu'on pourrait voir tout ça? Sur academyhautemontagne.com, très simple. Il y a des formations qui sont en ligne, ouvertes à tout le monde, en fait. Sur l'équipement, sur différents sujets, sur la haute altitude aussi. Donc, tous ceux qui partent à l'aventure, qui veulent se préparer, peuvent utiliser ça sans problème. Génial. Je laisse le lien en description si ça t'intéresse. On va parler des comportements adoptés et aussi des choses à ne pas faire en camping d'hiver. J'imagine qu'il y a plein de choses qu'il faut éviter de faire. La première chose que tu fais, c'est la meilleure chose, c'est de poser des questions, se renseigner. D'ailleurs, j'ai une petite liste. Non, c'est parfait. Que je n'ai pas dans mes fouches. Mais où est-ce que je t'arrête tout de suite? Parce que j'ai déjà un devoir à te faire faire. As-tu un cours de secourisme en région isolée? Non. Ah! La première chose, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans un environnement qui est froid, qui est hostile. On n'est pas supposé être, là, en tant qu'être humain, à moins 20 ou moins 15. Donc, c'est important de savoir quoi faire au niveau des premiers soins, s'il y avait quoi que ce soit. Hypothermie, engelure et tout le reste. Donc, ça, c'est une base essentielle pour tous les gens qui font du plein air. C'est un cours de secourisme en région isolée. OK. Donc, cela étant dit, je te laisse ce devoir-là en tes mains. Bon, oui. Parfait. Ça, je vais faire mon devoir, assurément, parce que c'est aussi quelque chose qui me passionne. Bon. J'imagine que ça peut mal virer dans le camping d'hiver parce qu'il y a la gestion du froid. Moi, j'aurais tendance à dire que je pose mon campement et la première chose que je fais, c'est faire un feu. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Non. Tu as le droit de me juger parce que je n'ai aucune expérience. Non, je ne te juge pas parce que c'est le réflexe de la majorité des gens. Un feu, ça réchauffe, c'est le fun. L'été, c'est parfait. L'hiver, c'est moins adéquat. Pourquoi? Parce que, de un, c'est très difficile d'avoir du bois. Très difficile d'avoir du bois qui est sec, qu'on peut faire un feu. Donc, ce n'est pas évident dans la majorité des cas de faire un feu l'hiver. Puis, c'est aussi très dangereux jusqu'à un certain point parce qu'on est avec plein d'équipements qui sont synthétiques. Donc, un tison, tu sais, voilà, c'est parti en feu. Un beau duvet qui coûte la peau des fesses. Exactement. Ça ne tente pas, ça. Ce n'est pas l'idéal. On va laisser faire les feux. On va plutôt bien gérer notre humidité. Puis ça, ça va faire en sorte qu'on va être confortable. Ça, c'est la base. La gestion de l'humidité, c'est comme... C'est vraiment la base. Donc, on va adapter, avant d'arriver même au campement, on va adapter notre rythme pour s'assurer de ne jamais transpirer. OK. Donc, de rester toujours confortable. Puis quand on commence à sentir que, oh, là, je commence à avoir un peu chaud, bien, j'en enlève des pleurs. L'habillement, c'est vraiment important, mais on n'en parlera pas extensivement ici. Là, on parle du multicouche. Le multicouche. C'est ce qu'on appelle le multicouche. C'est ça. Tu as trois couches de base, si on veut. La première, c'est pour évacuer l'humidité. La deuxième, pour t'isoler. La troisième, pour te protéger de l'environnement. Donc, s'il pleut, il neige, il grêle. En gros, c'est ça. Puis celle-là, ce serait comme une quatrième couche. Donc, quand on est à l'arrêt, on va se mettre une grosse couche isolante pour vraiment être confortable. Mais on ne va pas faire de l'activité physique intense avec ça. On va se suer, c'est sûr. Là, après, une fois que tout ton équipement est dans l'humidité... C'est très difficile à gérer. Bien là, si tu me dis que je n'ai pas le droit de faire de feu, qu'est-ce que je peux faire pour me réchauffer? Bien, en fait, je vais peut-être t'expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à un campement. Parce que quand on arrive à un campement, des fois, on est déjà assez chaud. Puis les gens ont tendance à vouloir tout de suite enlever les couches un petit peu humides puis à les remplacer par des couches de vêtements qui sont plus secs. C'est une erreur. Il faudrait garder ça parce qu'on est déjà chaud. Nous, on est à 37,5 à peu près. Oui. On est la chaufferette. On est la sécheuse naturelle. Donc ça, c'est super important de garder nos vêtements qui sont humides parce qu'on ne frissonne pas, là. On a juste un petit peu d'humidité. Donc en ouvrant légèrement notre vêtement, mettons, on va faire évaporer tout ça. Ça va sécher naturellement. Ah oui. Puis tranquillement, quand on s'active, on met la tente, etc., tout ça est sec. Ça a tout sèché. Si on a acheté des bons vêtements qui sèchent rapidement, bingo, tout notre stock est sec. Si on l'avait enlevé, on se retrouve avec une couche humide. On fait quoi avec ça? Rien. Il fait moins 30 dehors, ça gère. Ça va geler. Oui, c'est ça. Des fois, ça va arriver qu'on arrive à un campement et là, on est trempé parce qu'on a vraiment mal géré ça. Ça peut arriver une erreur. Et là, on commence à frissonner. Ça, c'est pas bon signe. Donc là, à ce moment-là, il faudrait enlever notre couche humide, voire mouiller dans certains cas si on a vraiment mal fait ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que cette couche-là, on ne la met pas dans notre tente ou dans un sac. On va la mettre sur notre ventre. Puis on met la couche sece par-dessus. On commence le processus de séchage. C'est comme ça qu'on devrait faire. Comme ça, on sèche notre linge au fur et à mesure. On est la seule source de chaleur. Il ne faut pas l'oublier. Garde ton linge humide. J'aurais jamais pensé ça. Tant que tu ne frissonses pas, tu es mieux de le garder. C'est un peu inconfortable, mais c'est très temporaire. Donc, d'où l'importance de ne pas s'exténuer et de ne pas suer. Toutes les choses pour la nuit qui risquent de geler dans le sac de couchage. OK. C'est pour ça que moi, je recommande de prendre un sac de couchage légèrement plus grand. Il se fait en différentes longueurs, le sac de couchage. Moi, je le prends un petit peu plus grand pour l'hiver pour pouvoir mettre du stock. Ah, c'est bon à savoir ça. Parce que sinon, tu es tout pris là-dedans. Les gens qui veulent avoir des petites bouillottes pour se réchauffer, c'est bon? Bien, c'est excellent. C'est excellent. Oui, oui, les bouillottes, c'est super. On prend des gourdes. Moi, je prends toujours des gourdes comme celle-là, des gourdes d'algène en lexan. C'est un plastique qui est ultra résistant. Donc, on peut mettre de l'eau bouillante là-dedans sans aucun problème. Le bouchon est bien étanche, mais il faut vraiment s'assurer qu'il soit bien fermé. Sans non plus exagérer et le serrer à fond. Parce que là, quand ça va refroidir, ça va être difficile à rouvrir. Ta bouillotte, c'est une gourde d'eau, là? C'est une gourde d'eau. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, cette eau bouillante-là, idéalement, on va la mettre dans un porte-gourdes comme ça qui est isolé parce que c'est trop chaud pour mettre directement sur notre peau ou sur notre corps. Je vois. Fait que j'aime bien la mettre dans un porte-gourdes isolé. Je vais la rentrer dans mon... Mettons, on est autour du campement. Je peux la mettre directement sur mon torse. Donc, tout mon coeur va pomper du sang qui est très chaud, qui va envoyer ça aux extrémités. Tout d'un coup, j'ai chaud partout. Et la nuit, bien, on peut dormir avec une ou deux bouillottes comme ça. Une qui va être au niveau de l'artère fémorale entre nos jambes. Pour chauffer tous nos pieds. Puis une autre sur le torse. Et là, on dort comme un petit bébé. On en a parlé... Bien, je pense que tu en as parlé dans l'autre vidéo du tapis de sol. Je peux vous montrer un petit peu, moi, comment je fonctionne. On a parlé de ce matelot-là. Ce matelot-là, moi, personnellement, je le mets par-dessus celui-là. Pour s'assurer que l'humidité reste dans les petits créneaux, comme on l'a dit. Le matin, vous allez voir, si vous avez évacué beaucoup d'humidité, ça va tout geler. On secoue ça. Mais ça, c'est tout de l'humidité qui serait rentrée dans le sac de couchage si je n'avais pas eu ça, cette surface-là. Donc, très important d'utiliser une surface comme celle-là pour se coucher dessus. Si je comprends bien, on vient mettre notre Z-Full qu'on avait présenté, d'ailleurs, sur la dernière vidéo, qu'on vient mettre sur le matelot gonflable et non en dessous. Exact. J'aurais pensé le faire en dessous. Non, inverse. Tu m'as vite corrigé quand j'ai essayé de placer le setup. C'est comme, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. OK, c'est l'inverse pour l'humidité, encore une fois, qui est notre pire et demi en hiver. Niveau sleeping bag, est-ce qu'on le sort tout de suite? Lorsqu'on vient mettre... Ça, c'est une excellente question. On a tendance à vouloir le sortir tout de suite parce que là, on a froid un petit peu. L'essai de couchage, c'est la dernière chose que je vais ouvrir dans ma tente parce que je ne veux pas l'humidifier. Si je suis pour parler pendant 2-3 heures dans ma tente avec mon partenaire parce qu'on a plein de choses à se dire, ça fait beaucoup, beaucoup de vapeur d'eau, ça. Autant le sleeping bag synthétique que le duvet, là. Oui, c'est sûr que le synthétique va permettre un peu plus de jeu de latitude à ce niveau-là. Mais principalement pour le duvet, on va essayer de le sortir à la dernière minute. De toute façon, ça gonfle assez rapidement. Le duvet, il reprend sa forme très rapidement. Quelques minutes, c'est bon. Ce qui m'amène à un point intéressant parce qu'on a parlé des réchauds, du repas. Est-ce qu'on mange dans la tente ou on mange dehors, d'après toi? Bien, moi, j'ai souvent cuisiné à l'intérieur, mais... Parce que ça va faire beaucoup d'humidité, énormément d'humidité. C'est sûr qu'il y a tempête dehors, c'est fou, il y a du vent. On va manger à l'intérieur. On va essayer de manger dans le vestibule, en fait. Qui, là, présentement, est... Oui, il est enlevé pour les besoins de la cause. Dans le vestibule, il y a souvent suffisamment de place pour manger là. Si on humidifie le vestibule, c'est pas grave. Beaucoup moins grave que d'humidifier l'intérieur de la tente. On va plutôt faire fondre la neige, comme on disait. On va mettre ça dans un sachet de nourriture lyophilisée. Vous ne vouliez pas, c'est une bouillotte. On met ça dans notre manteau, bien au chaud. Évidemment, il faut bien le fermer. Oui, oui. Ça, c'est important. C'est un bon truc à savoir. Oui, on ne va pas laisser le sachet à l'extérieur. On le met à l'intérieur. On va essayer de garder la chaleur le maximum possible. Si vous avez des doutes, vous partez pour moins longtemps ou peu importe, faites des tests. On met ça dans le congélateur, simplement. Oui, oui, de la nourriture normale. Les premières fois que je suis sorti, moi, j'ai apporté des pommes. OK? Je me modifie tout le monde d'apporter des pommes. Ça devient une roche. Puis là, tu es pris avec une grosse roche. Ça ne se croque pas. Il n'y a rien à faire avec ça. Oui, c'est plein d'eau. C'est pesant. Puis là, j'ai dit, ah, je vais faire bouillir de l'eau puis je vais la mettre dedans. Je vais la réchauffer. C'est dégueulasse. Ah oui? C'est pas mangeable. Donc, bien, si j'avais... On l'a testé dans le congélo. Bien, si je l'avais fait, je n'aurais pas eu mes aventures-là. Puis tu ne l'aurais pas traîné pour rien. Exactement. Donc, tout ce qu'on a un doute, même nos barres énergétiques, des fois, ce n'est pas mangeable quand il fait moins 20. Ça devient trop dur. Si on met ça dans le congélateur, on le sait tout de suite, ça va être une bonne idée de l'apporter ou non. OK. Donc là, l'eau est quand même très importante parce que là, on les met dans les nalgènes ou les gourds, peu importe, pour faire les bouillotes. Après ça, ça sert aussi à manger. Donc, on a quand même une bonne quantité de neige. Il y a certains types de neige qu'on doit prendre ou à ne pas prendre. La neige jaune, on ne touche pas à ça. J'imagine que la neige jaune, on ne touche pas. Mais sinon, dans la nature... En fait, on essaie de prendre la neige la plus propre possible, évidemment. Mais il ne faut pas oublier que c'est bouillie. Donc, on va faire bouillir notre eau, ce qui fait qu'il n'y a plus de bactéries là-dedans. On est correct, on peut la consommer. Même s'il y avait des petites particules en suspension, ça paraît un peu dégueulasse, mais je veux dire, ce n'est pas dangereux pour notre organisme. Il n'y a pas aucun souci avec ça. On fait bouillir l'eau, puis c'est tout. C'est réglé. C'est réglé, c'est bon. Moi, j'ai quand même une grande peur. Je t'avoue qu'aller aux toilettes la nuit, à moins 30, j'appréhende vraiment ce moment-là. J'aurais tendance à me retenir jusqu'au début, jusqu'à la matinée, mais j'ai déjà fait l'expérience, puis j'ai vraiment mal dormi. Est-ce que tu as des trucs? Tu l'as vécu, tu n'as pas bien dormi. Déjà, c'est un bon signe de dire, il y a peut-être quelque chose d'autre que j'aurais pu faire. En fait, pourquoi on grelotte tout ça, c'est que c'est un volume d'urine qu'on a dans notre corps qu'il faut chauffer. Mais ça ne sert à rien dans notre corps de chauffer tout ça. Donc, ça demande beaucoup d'énergie à notre corps pour chauffer un volume d'un liquide qui devrait être à l'extérieur. Donc, ce que ça veut dire, il va faire pipi. Si tu as envie de pipi, il va faire pipi. Même s'il est une heure et demie du matin. Même s'il est une heure et demie du matin. Il y a des gens qui, comme moi, ça ne me dérange pas de me lever, sortir de la tente, faire pipi ou faire ce que j'ai à faire. Il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres que ça va vraiment les embêter sérieusement. Ils détestent ça. À ce moment-là, on va se transporter une bonne gourde vide cette fois-ci. Je te vois venir. Pour ça. Moi, ce que je suggère aux gens, c'est qu'il y a des gourdes comme celles-là, mais qui sont souples. Donc, ça ne prend pas de volume. Évidemment, on ne va pas prendre un 500 millilitres parce qu'on va avoir peur. Si on arrive au rebord, on va prendre un litre. Un litre? Oui, oui, oui. Quand même, on expulse pas mal de pipi. On peut uriner en masse. Ah, oui? Avec un litre, c'est correct. On est correct. Je me mets dans la mentalité plus survie. Cette urine-là est chaude. On la met comme bouillotte? Oui, si t'es en survie, oui. Mais sinon, non. Sinon, non. On va laisser faire ça. On va laisser faire ça. C'est toujours bien identifié, ces gourdes-là. Puis, pour les femmes, il y a des urinoirs pour femmes. Oui, tout à fait. Ça peut aider pas mal. Au lieu d'être obligé de tout baisser les pantalons, bien là, il y a un urinoir pour femmes. Ça, c'est le fun. Mais il faut le tester. Moi, ce que je disais quand je travaillais dans les boutiques, c'est de tester-le dans la douche. Les femmes qui sont à l'écoute, testez vos urinoirs dans la douche puis vous allez voir, ça fonctionne très bien. On a parlé d'hydratation. Est-ce que c'est important l'hiver? Plus important, moins important ou c'est égal? On dirait qu'il y a un mythe ces temps-ci sur les réseaux de ne pas boire d'eau. Tu l'as bien dit, c'est un mythe. C'est vraiment hyper important de boire, particulièrement l'hiver, parce qu'à l'hiver, on ne ressent pas la soif comme on la ressentirait l'été. L'été, il fait chaud, on a soif, on boit. L'hiver, il fait froid. Ah, j'ai pas le goût de sortir ma gourde. Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas boire. Je veux pas aller aux toilettes. C'est vraiment, vraiment important de boire. Pourquoi? Parce que l'eau va éviter un paquet de problèmes au niveau musculo-squelettique, donc les blessures. Tu vas être plus performant physiquement. Ça va faire en sorte que tu vas avoir beaucoup plus chaud, parce que l'eau va faire en sorte de faire circuler ton sang beaucoup plus efficacement dans ton corps. Donc, ça a un effet thermorégulateur dans ton corps. C'est giga important. Moi, dans une de mes expéditions, j'ai pas bu pendant trois heures. Ça paraît anodin, mais j'ai souffert d'hypothermie à cause de ça puis j'ai failli en mourir. C'est pas drôle. Ah oui? Ah oui. Fait que là, on est passé de la théorie à la pratique. C'est quand même, OK, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais me conseiller que je pourrais apporter avec moi pour le camping d'hiver? Il y a beaucoup d'items qui sont assez essentiels, mais il y a des choses qui sont vraiment primordiales. Une pelle. C'est un bon exemple. Une pelle? Une pelle. Une pelle comme celle qu'on a utilisée pour faire le campement, comme ça. Une petite pelle comme ça en aluminium qui est rétractable. Parfait. Ça, ça te prend ça parce que comment veux-tu faire un beau petit trou? Comment veux-tu taper comme il faut? Creuser autour de la tente? Ça prend absolument une pelle. Il y a un petit tartic que moi j'apporte puis qui est vraiment pratique. C'est des hot shots. En fait, c'est un petit sachet qu'on ouvre puis au contact de l'air, ça devient chaud. OK. Et cette chaleur-là va durer à peu près 6 heures. Bon, le fabricant a 18 heures, mais dans les faits, c'est à peu près 6 heures. J'apporte tout seulement des chauffes-mains. Il existe aussi des chauffes-pieds, mais je trouve qu'ils fonctionnent pas super bien. Je préfère utiliser les chauffes-mains au niveau des pieds, au besoin. Puis là, je commence déjà à avoir froid aux mains. Est-ce que tu me conseilles... Y a-tu des gants? As-tu plusieurs gants, toi, quand tu pars? J'ai plusieurs gants. J'ai une petite paire de gants un peu plus fine comme celle-là. J'ai des grosses mitaines aussi s'il fait vraiment plus froid. OK. Une chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est le réchaud. Quand on utilise un réchaud, jamais manipuler un réchaud à main nue. Pourquoi? Parce que le liquide qu'on utilise pour faire fonctionner le réchaud ne gèle pas. Oui, l'essence... Exactement. Le naft, tout ça, ça ne gèle pas. Donc, s'il fait moins 30, le liquide est à moins 30. S'il fait moins 40, le liquide est à moins 40. Ce qui veut dire que si tu t'en verses sur la peau, c'est une brûlure par le froid instantanée. Donc, c'est super important de toujours manipuler le réchaud avec des gants. Idéalement, des gants en laine. Pourquoi la laine? Plus que le produit synthétique, c'est que le produit synthétique va fondre à cause de la chaleur. Pas la laine. OK. Donc, plusieurs paires de gants? Deux paires, puis une petite fine toujours proche à la chaleur. OK. Comme ça, si tu as froid, tu en as une, tu sors toujours. Excellent. Bien, tu sais, encore, on revient tout le temps sur le concept de l'humidité. C'est-tu un mythe, la petite chandelle? Parce que ça fait vraiment une belle ambiance dans la tonte, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça enlève de l'humidité ou pas? Bien, en fait, à moitié. Ça enlève un petit peu d'humidité, mais ça a beaucoup de désavantages parce que c'est une flamme qui va chauffer un dessus qui est en métal. Et ça, ça vient extrêmement bouillant. Moi, ça m'est arrivé, une belle dodône comme ça, je me retourne, je touche au petit truc de métal, ça a fondu, pouf! Tout duvet dans la tente. Depuis ce temps-là, j'ai dit, c'est fini. On ne veut pas ça. Plus jamais ça. Une lampe frontale, ça va t'éclairer, puis ce n'est pas dangereux. Parfait. Quand on parle de piquet, pour les gens qui nous regardent, s'il y en a qui ne savent pas trop de quoi on parle, c'est ces petits piquets qui sont fournis avec la tente. Oui, ça, c'est. OK? Ces petits piquets-là. C'est parfait pour l'été, l'automne, le printemps, quand on a une surface en gazon ou de la terre, ça, c'est parfait. Oui. Pour ce qui est mou, comme de la neige, ça, c'est bon rien. On laisse ça à la maison. Puis, il y a aussi des fabricants qui sont allés plus loin, ils ont inventé des espèces de bidules comme ça qu'on peut mettre dans de la neige pour ancrer notre tente. Mais ça prend une neige très spécifique. Un angle pour mettre ça, on laisse ça à la maison. OK. Oublie ça. Donc, qu'est-ce que tu me proposes? Ce que ça prend, en fait, ça prend, c'est des sacs comme ça. Des sacs en nylon tout simples dans lesquels on va mettre la neige, on va creuser un trou, on va enfouir le sac dans le trou puis on va ancrer notre tente sur ce sac-là. Puis après ça, bien évidemment, on va remettre de la neige par-dessus, on va taper ça comme il faut puis le lendemain, c'est dur, dur, dur comme du béton. OK. D'où la raison pour qu'on veut une pelle pour déterrer tout ça. Tu as tout compris. Merci. Déjà, je me sens plus outillé à partir à l'aventure. Évidemment, je vais prendre tous ces conseils-là. Si toi aussi, ça t'intéresse, je te rappelle, Emmanuel, il fait des formations en ligne, entre autres. Tu portes plein de chapeaux, évidemment. Il y a des livres aussi, il y a des heures. qui sont disponibles. Je te laisse tout ça en description si ça t'intéresse parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'était vraiment très sommaire. C'est pour débuter dans le domaine, mais il y a beaucoup de choses à savoir. D'ailleurs, on aurait pu faire une série complète sur tout savoir puis toute l'expérience que tu as aussi. Donc, voilà, je te laisse tout ça en description si ça t'intéresse. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Ça m'a fait plaisir. Je me sens très privilégié d'avoir cette expérience-là avec toi et je me sens prêt à partir à l'aventure. Oui, je vais te donner un petit conseil avant de partir. Vas-y. OK? Je te conseille de tester toutes tes choses, tes équipements à côté de la maison. Ah oui, bien oui. OK. C'est l'idéal. Comme ça, s'il y a eu un petit pépin durant la nuit, pouf, tu rentres dans la maison. Merci, bonsoir, c'est fait. C'est réglé. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse, le contenu qu'on crée, qu'on présente. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! 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 Ciao!